Les experts redoutent une implication du Hezbollah dans le conflit. Justement, dans notre segment, on vous répond, Adi. Vous avez été plusieurs à nous demander qu'est-ce que le Hezbollah. Oui, absolument, Sophie. Et le Hezbollah, c'est à la fois un parti politique chiite établi au Liban depuis 1992 officiellement. C'est aussi un groupe paramilitaire, à la fois qui est populaire, mais aussi contesté dans la population. Et troisièmement, c'est un groupe qui est classé par plusieurs pays, dont le Canada, comme étant une organisation terroriste. Nous y reviendrons dans un instant, Sophie. Le Hezbollah signifie le parti de Dieu. Il est dirigé par cet homme que je vous montre ici à l'écran. C'est Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Les origines du parti se fient début des années 1980 à la suite de l'invasion israélienne du sud du Liban. Aujourd'hui, le Hezbollah occupe un poids qui est politique et remplit aussi une fonction sociale parce qu'il fournit aussi des services sociaux dans la population. Ce qui fait qu'il jouit d'une certaine popularité au sein de la communauté chiée du Liban, même si certains Libanais voient surtout une menace pour la stabilité du pays. Côté paramilitaire, environ 100 000 combattants, jusqu'à 200 000 roquettes et missiles. Pourquoi le Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste? Parce que le Hezbollah, Sophie, a toujours maintenu une ligne dure à l'égard d'Israël et des États-Unis, qu'il considère comme ses ennemis jurés. Le Hezbollah ne s'en est jamais caché, Sophie. Il veut rien de moins que l'anéantissement d'Israël. D'ailleurs, en 2006, les deux se sont fait la guerre, une guerre qui a fait des centaines de morts. Bref, réponse courte, le Hezbollah, c'est pratiquement, Sophie, un État dans un autre État qui lui est reconnu officiellement par les États membres de l'ONU. Et donc, ce groupe entretient des liens, je le rappelle, à la fois avec le Hamas, la Syrie de Bachar el-Assad et enfin l'Iran. Merci beaucoup, Adi. J'en prie.